Après la mort très très subite et malheureuse du maréchal du Tchad Idriss-Tébi-Eteno, nous avons renoué avec non seulement le Conseil militaire de transition, mais également le nouveau gouvernement de transition, nous avons renoué plutôt ces liens de coopération. Donc je pense qu'il n'y a pas de changement pour le moment au niveau de la relation bilatérale entre nos deux pays. Et tous les projets en cours sont en aberration. Donc on est en train de discuter des prochains projets de coopération. Donc l'amitié ne change pas et l'amitié n'a pas changé pendant cette période. Et je pense que cette relation d'amitié et de coopération va continuer à se développer et bénéficier à notre peuple ensemble. Votre pays a connu beaucoup de troubles, de guerres, des difficultés d'ordre économique, des difficultés d'ordre politique, des divisions internes. Mais le peuple chinois, derrière son parti, est resté soudé jusqu'à maintenant. Beaucoup de pays qui observent ce qui se passe en Chine, certains essayent de l'adapter. Le forum pour la coopération Chine-Afrique est un exemple probant. Il contribue au bien-être social, économique et social des populations africaines, tout comme des populations chinoises. C'est ce que vous appelez ici le principe d'échange gagnant-gagnant. Ce principe qui est l'oeuvre de l'initiative du président Xi Jinping, je crois que c'est bien perçu au niveau des pays africains. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques avec la Chine, beaucoup de domaines d'intérêt commun ont été pris en compte et ils sont assez nombreux. L'intérêt des Africains et des Chinois, c'est que tout le monde se tienne la main dans la main pour qu'on puisse aspirer à un développement aussi bien de l'Afrique que de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada